Bonjour et bienvenue sur Top Plongée ! Aujourd'hui, nous allons démarrer une série de vidéos dédiées à la respiration en plongée. Dans un premier temps, nous allons faire appel aux neurosciences pour tenter de comprendre, à travers trois vidéos, comment notre système nerveux régule la respiration et quel est le rôle de chaque partie du cerveau dans cette régulation. Après cette première série de vidéos pédagogiques, nous passerons aux exercices pratiques pour vous permettre de travailler et d'améliorer votre respiration de manière concrète, à terre, en surface et sous l'eau. Pour commencer, nous allons d'abord mieux comprendre comme fonctionne notre respiration. Et pour cela, nous allons commencer par plonger dans notre cerveau. Notre cerveau fonctionne et commence super ordinateur. Dans cet ordinateur, nous retrouvons aussi une unité centrale et ses périphériques. Notre unité centrale, à nous, s'appelle le système nerveux central. C'est ici que nous retrouvons nos différents cerveaux ou centres de commande. Pour simplifier et faciliter la compréhension, nous allons découper notre système nerveux central en quatre cerveaux, que nous appellerons le cerveau réflexe, le cerveau automatique, le cerveau émotionnel et le cerveau conscient. Nous verrons les rôles et les particularités de chacun dans les prochaines vidéos. Dans notre système nerveux périphérique, nous avons une voie dite sensitive et une voie dite motrice. La voie sensitive se charge de récupérer des informations internes et externes grâce à des capteurs spécialisés et les transmettre à travers les nerfs sensitifs aux différents centres de commande. En fonction du type d'information, celle-ci va être analysée et traitée dans un cerveau et, une fois la décision prise, un ordre moteur part à travers la voie motrice vers les muscles pour exécuter les ordres des centres de commande. La respiration est une fonction vitale et donc prioritaire pour notre survie. C'est pour cela que tous nos cerveaux sont impliqués dans sa régulation. Pour nous permettre de nous adapter à notre environnement en temps réel, nos cerveaux utilisent énormément d'informations provenant des différents capteurs répartis dans l'organisme. Ainsi, parmi toutes ces informations, les plus importantes pour la gestion de notre respiration sont Les informations stockées dans notre mémoire émotionnelle Celle de nos cinq sens Le taux de gaz carbonique et d'oxygène La quantité d'air présente dans nos poumons Les informations provenant du système cardiovasculaire ainsi que celles des capteurs des muscles respiratoires Les variations des températures et l'activité musculaire en général vont elles aussi jouer un rôle important dans la régulation de notre rythme cardiaque et respiratoire. Toutes ces informations sont envoyées à nos différents cerveaux et, en fonction du type d'informations, un de nos cerveaux va la traiter et envoyer un ordre de contraction ou de relâchement au muscle respiratoire pour adapter la respiration aux besoins de la situation. Voyons comment ça se passe dans une situation pratique. Les instincts qui précèdent la plongée sont déterminants car notre respiration subit des modifications importantes à cause du stress. La moindre appréhension va activer notre cerveau émotionnel, lequel va prendre le contrôle de la respiration. Les informations provenant de l'état de la mer ou de l'ambiance qui règne sur le bateau seront aussi prises en compte par notre cerveau émotionnel, augmentant la puissance de son activation et entraînant une modification inconsciente de notre rythme cardio-respiratoire. Aux effets du stress vont s'ajouter les efforts réalisés pendant la phase d'équipement et la mise à l'eau. Le simple fait de mettre la combinaison de nous équiper, de nous déplacer sur le bateau, combiné au changement de température, aux efforts de déplacement en surface et à la résistance du détendeur, vont activer de manière importante le cerveau automatique, qui va solliciter encore plus les centres cardio-respiratoires. Ainsi, à l'image d'un ordinateur qui tourne au ralenti par manque de mémoire vive, une utilisation trop importante de notre système cardio-respiratoire et de nos cerveaux va entraîner une suractivité de notre réseau neuronal limitant les ressources nerveuses et donc notre capacité à utiliser notre cerveau conscient, provoquant l'apparition des gestes et des comportements inadaptés, comme par exemple le pédalage en surface, l'utilisation des mains pour compenser le déséquilibre ou pour se déplacer et surtout une respiration inconsciente, forcée, courte et accélérée qui peut compliquer l'immersion et le reste de la plongée. Une meilleure prise en compte du stress et des efforts dans les phases qui possèdent la plongée, ainsi qu'un travail spécifique sur la respiration consciente, vont nous permettre de mieux canaliser ces informations et de limiter l'action du cerveau automatique et émotionnel. Nous verrons comment dans nos prochaines vidéos. Le premier chapitre s'arrête ici. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre tous les éléments qui jouent un rôle important dans la régulation de la respiration. Dans les prochains chapitres, nous verrons les rôles et les particularités du cerveau réflexe et du cerveau automatique dans cette régulation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour être informé de la sortie de la prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Vous pourrez reprendre une activité normale en attendant la sortie de la prochaine vidéo. Je vous souhaite plein de plongée top et je vous dis à bientôt pour la suite sur Top Plongée. Sous-titrage ST' 501